Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de test de deux personnages, deux personnages que j'ai monté en 6 étoiles R3 très récemment. Il y a des vidéos du coup que j'ai préparé il y a quelques jours, même quelques semaines, enfin maintenant ça se compte en semaines, ça se compte plus trop en jours, sur l'ami Ultron que j'ai monté il y a déjà, ouais bien 10-15 jours déjà. Du coup, il y a des vidéos qui viennent de ce moment là, notamment des vidéos de QA, il y a des vidéos d'hier de notre incursion avec Monsieur Greg, et aujourd'hui du coup je termine cette vidéo, enfin en tout cas je termine les petites vidéos que je vous ai préparées, avec du coup des passages sur le sol à l'hiver. Donc, il y aura du test avec Bishop, donc il y aura les deux premiers combats du RDL, sol à l'hiver puis Captain Marvel, et Ultron, il y aura le sol à l'hiver, de l'incursion, enfin un boss d'incursion, et ensuite un petit peu de QA. Voilà, donc il y a 13 minutes de contenu vidéo, enfin en tout cas de petites vidéos, et pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai hub ces deux personnages. Donc on va commencer tout de suite avec Bishop. Donc Bishop, tout simplement parce que déjà j'adore le rework, alors ces deux personnages du coup qui ont été rework dans cette année 2021, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup son rework, j'avais déjà monté 6R2 il y a très très longtemps, même bien avant son rework, et j'adore son rework. Alors, le seul truc que je trouve un chouïa négatif dans son rework, c'est qu'avant, quand il gagnait des charges, il gagnait du pouvoir. Maintenant il ne gagne plus de pouvoir, néanmoins ses attaques sont beaucoup plus imblocables, et globalement il fait beaucoup plus de dégâts. Déjà avec ce SP1, où du coup il va mettre des incinérations, c'est très intéressant pour pouvoir soit maintenir l'adversaire dans le coin en tapant dans sa garde, ou tout simplement juste pour gérer ses soins avec désespoir. Mais également ça fait des bons dégâts, globalement, ça fait des meilleurs dégâts que ce que vous pouviez mettre avant. Toutes ces attaques sont également d'énergie, bien évidemment, il y a toujours sa grosse résistance énergétique, sa capacité à régène qui est plus intéressante qu'avant, maintenant elle s'active vraiment, enfin c'est vraiment une régène à part entière. Là où du coup, avant c'était juste une régène totalement passive et tout, enfin c'était vraiment moins bien, maintenant c'est vraiment carrément mieux. En plus il y a sa vulnérabilité énergétique qui est hyper intéressante, et il y a surtout ses incinérations sur le SP2 qui sont absolument incroyables, enfin son incinération ou ses deux incinérations si vous avez une certaine compétence spéciale d'active. Moi, elle est active depuis très longtemps, et du coup ça fait plaisir. Alors même si du coup, c'est un peu moins intéressant, là vous voyez, purification des saignements, hop, plus la reptile régène qui fait plaisir. Voilà, c'était l'histoire de vous montrer aussi. Et donc je vous rappelle, sa compétence spéciale lui permet de gagner des effets selon la barre de pouvoir que vous aviez au moment où vous tuez du coup le personnage d'avant. Alors je vous rappelle que l'incinération que vous mettez avec le SP2 est très intéressante, là vous voyez c'est du 2646, enfin en plus ça dure longtemps et tout, enfin c'est vraiment ouf, mais elle est en rapport déjà si vous avez la vulnérabilité énergétique ou pas. Vous allez voir que le deuxième combat, je vais le faire avec la vulnérabilité énergétique permanente, donc très intéressant. Et en plus, en fait ce SP, c'est selon les dégâts de votre attaque. Là vous voyez, c'est moins important, 1800, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de crit du tout, alors que dans l'autre, il y avait eu un crit au dernier coup. Là vous allez voir, ce qui est un peu con, c'est que je vais crit, je vais beaucoup crit, enfin là sur ce SP là, regardez, regardez, le premier crit, bam, 51 000. Imaginez juste 51 000, plus les coups d'après, je crois qu'il y avait un crit en plus derrière. Donc on est à un SP à plus de 100 000, rien que les coups du SP. Et derrière, il y a l'incinération qui est absolument dingue. Vous allez voir notamment dans le deuxième combat, que c'est vraiment un peu intéressant. Je vous rappelle encore une fois que grâce à son rework, là maintenant, là j'ai tué avec le SP 2, et bien je vais avoir l'effet, enfin je vais déjà avoir en fait mon pouvoir au SP 2 du coup, dès le deuxième combat, dès le début de ce deuxième combat. Donc je vais direct être à deux barres, là vous voyez, hop. Et ce qui est bien, c'est que je vais avoir du coup l'effet de clairvoyance des deux barres. Voilà, attention néanmoins, je me fais taper exprès pour du coup activer ce SP 3, qui va me permettre donc déjà de faire des bons dégâts, globalement. Et en plus de ça, d'avoir la vulnérabilité énergétique permanente. Il faut savoir que vous mettez une vulnérabilité énergétique, donc très intéressante pour augmenter vos incinérations, mais également vos coups de base. Mais également, si l'adversaire a 0 PV d'enlever dès le début, et bien vous avez donc cette vulnérabilité qui est permanente. Alors, au-delà de ça, ce qui est bien avec l'effet de sa combétence spéciale, donc avec les deux barres minimum, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet en fait de mettre une incinération supplémentaire à chaque SP. C'est pour ça que le SP 3, qui d'habitude ne met pas d'incinérations, en mettra une. Le SP 2, pareil. Là, vous allez voir, je crois que je vais faire le SP 2. Non, je ne fais pas du tout le SP 2, d'accord. Là, je crois que je vais de nouveau aller en SP 3. Alors, c'était un peu une erreur, je me suis fait taper malheureusement. Donc, un peu relou. Bon, du coup, je vais y aller quand même, et je vais mettre, du coup, 2 vulnérabilités énergétiques. Alors, encore une fois, vous pouvez en mettre une deuxième, et cette deuxième ne sera pas permanente, donc ce n'est pas hyper intéressant. Au-delà de ça, il y a toujours la régène, qui fait grave plaisir. Je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus intéressante qu'avant. Et donc, bon, là, vous voyez que ce n'est pas ouf, niveau timing. Là, vous voyez qu'on est déjà à 1 minute 30 de combat. Et on est des... Enfin, voilà, on ne lui a pas enlevé grand-chose. Mais, mais, ça va être là qu'il va y avoir un grand mais. Ça va être beaucoup plus intéressant dès que je vais commencer à spammer le SP 2. Alors, encore une fois, vous pouvez... C'est vraiment un perso qui va être très intéressant pour... Si vous avez un boost mutant, vous savez, le boost qui augmente les dégâts de SP, mais également le fait de regagner du SP. Là, vous voyez, assez intéressant, mais il n'y a que le dernier cookie crit, donc on est quand même à du 4000 par tic. Alors, je ne sais plus combien de secondes ça dure, ces incinérations. Je ne sais plus du tout. Mais, je vais juste regarder sur Ant-Mai et vite fait. Vite fait, vite fait, mais je crois que c'est du 10 secondes, 8 secondes peut-être. C'est un truc comme ça, 8 ou 10 secondes, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus comme ça, deux têtes. On va juste regarder vite fait. Déjà, avec les deux jauges, donc c'est un incinérations cible. Et du coup, si vous êtes... Alors, moi, du coup, il est très peu éveillé, donc du coup, la deuxième incinération ne fait pas beaucoup de dégâts. Il faut savoir que si vous êtes à 200, c'est une deuxième incinération qui enlève 70% des dégâts spéciaux infligés pendant 10 secondes. C'est-à-dire que, globalement, ça vous fait le deuxième effet d'incinération le même, quoi. Sachant que, de base, sur votre SP2, vous avez du coup 70%. C'est ça, c'est 70% sur 10 secondes. Sachant qu'en gros, si moi, le mien est éveillé, je crois, qu'à 20 ou à 40, c'est quand même très très faible. C'est quand même très très faible les dégâts augmentés de cette incinération. Mais il y a d'autres trucs intéressants. Il y a d'autres effets qui peuvent être intéressants. Mais là, vous voyez, on est à 4500, par exemple. C'est absolument dingue. Donc, sur 10 secondes, il faut juste vous dire que 4500 par tic sur 10 secondes, ça fait 90 000 de dégâts. Donc, imaginez, plus les dégâts de SP, vous faites des SP, mais qui sont incroyables. Votre SP2, il est juste incroyable en termes de dégâts total, en fait. C'est vraiment un gros 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 délire. Et encore, comme je vous l'ai dit, le mien n'est pas beaucoup éveillé. Plus l'éveil va être important, plus cette deuxième incinération que vous mettez sur le SP2 va être intéressante, en fait. Va être globalement très très intéressante. Parce que, ok, dure 10 secondes, comme la première, mais si vous n'êtes qu'au minimum, en fait, vous n'allez enlever que 10% en plus de votre SP. Donc, en gros, vous enlevez 80% de votre SP en incinération. Là aussi, vous êtes à 200, c'est 140% de votre SP. Donc, si votre SP fait 100 000, vous enlevez 140 000 en incinération. C'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue en termes de dégâts. Et avec un 6-3, vous faites carrément des dégâts comme ça, des 100 000. Enfin, selon l'écrit, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment selon l'écrit. Au-delà de ça, au-delà du côté vraiment intéressant de Bishop, du point de vue dégâts purs, du point de vue purification des saignements, du point de vue régène, du point de vue résistance énergétique, enfin, tout ce qu'il permet de faire. Au-delà de ça, il y a surtout le côté défensif. C'est devenu un très, très bon défenseur. Il était déjà un peu relou, mais il manquait d'un petit truc. Là, ils lui ont rajouté plein de compétences qui, du coup, le rendent vraiment beaucoup plus relou en défense. Et donc, il était déjà 6-2, il est dans ma def, et il a déjà fait des KO en 6-2. Donc, je me dis, pourquoi pas le mettre 6-3 ? Alors, encore une fois, là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas up Strife et tout ? Strife est toujours prévu. Sauf que je me suis dit, comme il n'y a pas vraiment de contenu là, présentement, où j'ai besoin de Strife, pourquoi up Strife tout de suite et Bishop après ? Pourquoi pas up Bishop tout de suite et Strife après, justement ? Enfin, faire l'inverse, en fait. Alors, oui, j'attends beaucoup plus le up de Strife, parce que vous le savez, je l'attends depuis très, très, très longtemps. Mais je me suis dit, pourquoi pas up comme quatrième mutant ? Le perso, en fait, tout simplement, dont j'ai le plus besoin maintenant, en fait. C'est-à-dire, pour la défense. Strife, je n'en ai pas réellement besoin maintenant. Il est déjà 6-2, et dès que j'aurai 4-5 B de plus, eh bien, il montera en 6-3. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour Bishop. Et maintenant, on va parler de mon deuxième up, qui était mon 19e R3. Là, on est avec mon 20e, du coup, Bishop est devenu mon 20e 6-3. Donc, Ultron. Ultron, que j'adore, vraiment, j'adore son rework, qui est vraiment incroyable. Toujours la doulimu, toujours la régène, toujours les petits trucs bien sympas. Néanmoins, il gagne déjà énormément de puissance, et vous allez le voir dans cette vidéo, qu'il gagne énormément de puissance. Alors, il met plus de coups que Bishop, globalement, pour tomber le sol de l'hiver. Ça vient du fait que les spés mettent beaucoup plus de coups. Néanmoins, il met beaucoup moins de temps. Globalement, on va être sur un combat qui va durer 2 minutes, à peu près. Là où Bishop, on est un peu plus important. Alors, c'est normal, parce que Bishop, je fais plus de spé 3 et tout. Mais là, vous allez voir que déjà, donc, j'ai fait mon premier spé 2, qui permet, donc, déjà d'avoir des dégâts de saignement hyper intéressants. Et là, vous allez voir que je vais aller jusqu'au bout de mes fonctions. Bon, pas réellement au bout, parce que j'active pas la 8e, vous savez, il a 8 fonctions. Il a l'étourdissement, le drain de pouvoir, donc ça, c'est sur spé 1 pour l'étourdissement, ou spé 3, le drain de pouvoir sur spé 3, enfin, le brûle-pouvoir sur spé 3, l'évasion, l'armure sur bloc synchro, la régène, donc 25% ou 50%, le saignement, quand vous faites, du coup, chaque 6e, enfin, chaque 3e coup, enfin, 3, 6, 9, etc., les coups critiques obligatoires, enfin, bref, il y a plein de fonctions potentielles, et en gros, de ces fonctions-là, donc là, vous voyez, on est à 7, la seule que je ne vais pas activer, c'est la régène, parce que je vais rester très haut en vie. L'intérêt, en fait, c'est de faire avec Ultron, donc de mettre des saignements, bien évidemment, qui sont intéressants, plus intéressants qu'avant, mais pas incroyables. Le but, c'est concrètement de faire une attaque puissante pour réactiver des saignements par fonction, et du coup, ça vous permet, en fait, derrière, de faire un spé 2 qui va, en fait, augmenter en termes de puissance par, enfin, en fait, selon le nombre de... selon le nombre de fonctions, enfin, selon, en fait, selon le nombre de, pardon, de saignements, donc c'est la fonction cautérisée, enfin, d'ailleurs, ça, c'est une fonction en plus, la fonction cautérisée, en fait, vous permet, dès que vous activez un spé, d'enlever tous les saignements ou les dégènes, si vous êtes contre un mutant, ça, c'est très intéressant également, contre les mutants, notamment, j'ai été en incursion hier, et j'étais contre des drones mutants qui, normalement, ne devraient pas prendre de saignements, ben, ils prennent de la dégène à la place. Ce qui est, en fait, hyper intéressant avec ce Ultron, c'est que, globalement, au-delà de ces dégâts purs qui vont être très intéressants, notamment quand il va avoir cet énorme bonus de dégâts, donc bonus de dégâts qu'il va avoir sur le spé, mais qui va également maintenir après le spé pendant une certaine durée, je crois que c'est 10 secondes de mémoire, et qu'il y a une synergie qui lui permet d'augmenter encore plus cette durée, et donc de garder l'augmentation de dégâts vraiment de façon importante, et ce qui va être intéressant également, c'est que, en fait, vous allez mettre, si vous calez bien votre spé, votre spé 2, qui, du coup, met en tout 4 coups, si vous le calez à un moment où, enfin, le coup juste avant le saignement, et bien, en fait, vous allez mettre le premier coup de votre spé qui ne va pas mettre de saignement, le deuxième coup va activer, enfin, non, pardon, le premier coup de votre spé va activer la fonction, donc, par exemple, ça va être un troisième coup, par exemple, tout con, là, vous allez voir, je vais juste remettre juste avant pour vous montrer un petit peu le timing, donc là, vous voyez, on est à 93 coups, là, vous voyez, je n'ai pas encore fait mon attaque puissante, là, je peux faire mon attaque puissante, je vais mettre, du coup, 7 saignements d'un coup, donc on passe à 10, et là, vous voyez que, déjà, les dégâts sont intéressants, et là, vous voyez, donc là, vous voyez, bon, ça, pardon, hop, on va juste rajouter ça, donc 106, 106, vous voyez, c'est un multiple de 3, j'imagine, 99, enfin, un multiple de 3, pardon, un multiple de 3, j'imagine, non, ça doit être ça, j'imagine, ou peut-être qu'il y a un délire, enfin, je ne sais pas, en tout cas, il doit avoir un petit délire, un petit truc, ah, peut-être que le spé 3 ne doit pas être compté dedans, je sais plus, le spé 3 doit la compter comme 1 dans le combo, bref, en tout cas, dès que vous êtes à un multiple de 3 dans votre combo, alors, dans votre combo, sans compter spé 3, le spé 3, je crois qu'il ne compte pas, en plus, avec Ultron, il met beaucoup de coups, mais du coup, en gros, vous mettez, du coup, un saignement, tous les 3 et vous mettez un coup critique tous les 6 coups et donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ce multiple de 3, l'intérêt, ça va être de le caler avec le spé et en fait, de faire le spé, en gros, vous faites, le but, c'est que vous fassiez 2 coups qui ne mettent pas de saignement et vous lancez le spé à ce moment-là, le but, c'est qu'en fait, le premier coup du spé, comme là, va mettre un saignement et donc, 2 coups vont pas mettre de saignement et le dernier va en mettre un autre et ce qui est intéressant, c'est que sur le spé, c'est un effet de son spé 2, c'est que, en gros, les saignements sont doublés, enfin, le nombre de saignements mis sont doublés sur ce spé 2 donc, globalement, vous mettez 4 saignements au lieu de seulement 2 et en plus, vous faites des dégâts incroyables parce qu'il y a cette augmentation de dégâts par la cauterisation et, ben voilà, c'est juste, déjà, vos coûts à vous sont incroyables et là, vous voyez que d'un coup, dès qu'il n'y a plus l'augmentation de dégâts, la petite augmentation de dégâts, c'est le truc orange là qu'il avait pendant 10 secondes, vous voyez que c'est déjà moins intéressant en termes de dégâts de saignements, en termes de dégâts purs, globalement, parce que ses critiques vont faire des coups à 10 000, même ses coups hors critiques vont faire des 6 000, enfin, c'est vraiment trop trop bien et, voilà, ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà de cette polyvalence qu'il avait déjà avant, il y a sa petite évasion que je trouve vraiment très intéressante parce qu'il y a des spés qui vont être compliqués à éviter, vous allez les éviter hyper facilement et au-delà de ça, il a des synergies très intéressantes aussi, il a plein plein de synergies parce que Ultron, c'est un personnage quand même assez important de l'univers Marvel en termes de méchant et donc, il a vraiment des synergies très intéressantes. On va voir là ce que ça donne sur un combat un peu plus restreint en termes de vie. Là, vous voyez, on est contre une sorcière suprême, on est sur de l'incursion 7, elle avait, je crois qu'elle a 172 000 PV de mémoire donc c'est un combat beaucoup plus condensé. Alors, il y a 2-3 boosts quand même pour Ultron, il y a 2-3 boosts, mais voilà, l'avantage de Ultron sur un truc comme ça, c'est vraiment que vous avez, enfin, vous, vous, déjà, enfin en fait, rien qu'avec un spé 2, globalement, il va vraiment annihiler l'adversaire, globalement. Alors, ça dépend, il faut bien jouer le coup, mais ce qui va être intéressant, c'est que là, vous voyez, par exemple, je fais pop la truc d'évasion et au-delà de ça, imaginons Sorcière Suprême a le malheur, a le malheur de me mettre à le... Donc là, vous voyez, hop, j'ai cotérisé, bon, les coups, enfin, les dégâts n'ont pas été intéressants, mais là, vous voyez, par exemple, je le cale avec le critique, donc c'est vraiment ouf, le critique garanti, parce qu'il a des critiques garanties tous les 6 coups, il peut faire des critiques autrement, mais il a des critiques garanties, il a très très peu de chances de faire des critiques de base, mais il a ce critique garanti tous les 6 coups minimum. Donc si vous le calez avec un spé, en plus, c'est incroyable en termes de dégâts. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il est immunisé maintenant au ralentissement, donc c'est vraiment trop trop bien. Il est immunisé aussi à la réduction de précision de compétence sur ses fonctions, enfin, voilà. Il y a vraiment des trucs hyper intéressants, je trouve, avec ce Ultron, qui devient vraiment, déjà, au-delà de sa polyvalence de base, devient beaucoup plus polyvalent. Et ce qui est bien, c'est que j'utilisais déjà Ultron, il faut savoir, en 6 R1, il y a pas mal de temps, quand j'avais Warlock en 6 R3, déjà. En fait, j'utilisais sur caractère caustique. Il faut savoir qu'il y a une des semaines en QA où j'ai caractère caustique en tier 1, tier 3, et j'ai distrac en tier 2. Caractère caustique, qu'est-ce que c'est ? C'est une borne qui vous... qui vous oblige, enfin, en fait, qui vous oblige, oui, à être ému poison, déjà, sinon vous prenez cher, et en plus de ça, d'avoir une furie, sinon vous tapez très très peu fort. Et en gros, à la base, je prenais Dragon Man, Hyperion, mais qui sont du 5 R5, au bout d'un an, ça devient compliqué, surtout quand on augmente pas mal notre prestige en ce moment avec la team, et donc, ça devient compliqué. À un moment, j'utilisais qui ? J'utilisais Captain Marvel, MCU, Hyperion et Nick Fury, mais pareil, le problème d'MCU, c'est qu'il y a pas mal de bornes globales qui la faisaient chier, pareil pour Hyperion, pareil, et Dragon Man, un peu moins, mais Dragon Man sauvait un peu les fesses d'Hyperion sur certains jours. En fait, je me suis dit, pourquoi te faire chier ? Pourquoi pas prendre Ultron et Warlock ? Alors, ok, Ultron, c'est du 6 R1, il peut, on va dire, épauler Warlock sur quelques combats. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être up l'ami, il faudrait peut-être up l'ami, merde, c'est ici, voilà, il faudrait peut-être up l'ami Ultron, en fait, le up 6 R2. Et en fait, j'utilisais tellement QA et même en quête, en fait, j'adorais l'utiliser, que je me suis dit, mais pourquoi te faire chier à ne pas le monter 6 R3 ? En plus, il me manquait un tech pour passer à 3 6 R3, j'avais, je vous rappelle, Sentinelle, Warlock, et en plus, c'est un autre robot. Donc voilà, vous savez que j'aime bien les robots globalement, enfin, pas que j'aime bien les robots, mais disons que j'aime bien le fait déjà qu'ils soient double IMU, déjà c'est vachement utile d'avoir des double IMU et c'est un peu le truc qui me manque sur mon petit compte. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des IMU, avoir toujours un potentiel d'IMU assez important et déjà, en fait, l'intérêt vraiment de ces deux ensemble, c'est vraiment qu'il y a la synergie robotique de Warlock qui permet, donc si vous deviez prendre normalement un truc auquel vous êtes immunisé, donc saignement ou poison, et bien vous gagnez une furie qui augmente votre attaque. Et donc, vous allez voir que ça marche très 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 bien avec Ultron et avec Warlock. Bon, même si je ne vais pas vous montrer Warlock là, sachez que, voilà, globalement, ils font des combats tous les deux, vraiment, ils se partagent la ligne. Tous les trucs qui ne sont pas immunisés globalement, c'est Ultron qui les fait. qui sont émus saignement, donc il y a du ward, il y a une Nebula, la Nebula qui est le seul truc qui peut me faire un peu chier parce qu'elle fait galérer les robots en théorie. Mais sinon, et il y a un Ghost Rider aussi. Ces trois là, je sais déjà que c'est deux bases Warlock qui le fait, mais globalement, tout mon tier 1, à part le ward, donc trois combats, et le tier 3, le tier 3, il y a pas mal de combats aussi. Je sais que, là, vous voyez par exemple le SP2, et hop, il annihile le carnage et hop, avec le sénément, ça finit. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, l'avantage de Ultron par rapport à Sentinelle et Warlock en termes de robot, c'est qu'il a une plus grosse durée de vie parce que, via sa régène, en fait, c'est que, même si je me prends des coups, là, contre un Iron Man, contre peu importe, en fait, je vais régène comme un porc, donc c'est génial. Franchement, j'adore ce... C'est vrai que j'ai très peu de persos qui régènent comme ça et c'est vrai que le fait d'avoir Apocalypse, par exemple, ou d'avoir Ultron, et bien en fait, ou d'avoir Diablo, d'ailleurs, que j'ai monté en tant que 18e 6R3, c'est vrai que c'est cool quand même de te dire, notamment en QA, c'est vrai que la QA, c'est quand même un contenu où t'es assez... où t'es assez... où t'es... enfin, ça dure assez longtemps quand même, et bien c'est quand même appréciable d'avoir ce... d'avoir cette possibilité-là de trégène de façon assez importante. Et là, vous voyez, j'attends juste de mettre l'attaque puissante pour derrière ensuite mettre le petit SP2. Hop. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai mal-timé, du coup, il n'y a eu qu'un seul saignement. Là, je prends des coups, vous voyez, hop. Néanmoins, en fait, ce qui est quand même intéressant aussi avec Ultron, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si vous prenez des attaques d'énergie, plus il est éveillé, plus vous allez régène sur ces attaques d'énergie. Donc c'est vraiment ouf. Déjà, bon, c'était son éveil qu'il avait avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise à jour de cet éveil qui fait que les buff de décharge et d'incinération, je crois, ils durent beaucoup moins longtemps contre lui. Donc ça dure, je crois, moins 80% en termes de durée. Donc c'est ouf. Déjà, par exemple, contre un Doom, il sera moins embêté. Et au-delà de ça, contre tous les persos et contre toutes les bornes qui peuvent vous mettre ce genre de dégâts-là, tout con, mais si vous avez une borne décharge qui vous enlève des dégâts sur 30 secondes et qui vous tue normalement en 30 secondes, ben en fait, vous n'allez la subir que 5 secondes, je crois, 6 secondes, 6 secondes. Donc du coup, vous allez perdre, techniquement, un des meufs qui doit vous tuer, qui vous enlève 100% de votre vie sur tout le truc, enfin, sur les 30 secondes, si vous prenez moins 80% en durée, ben forcément, vous prenez aussi moins 80% en puissance, globalement. Donc c'est hyper intéressant et en fait, vous pourrez, ça devient une alternative possible sur les bornes d'incinération, sur les bornes de décharge. Alors bon, sur une borne gelure, je pense que ça reste un peu léger quand même. Il faut être, il faut être, il faut être, comment dire, il faut être objectif, je pense que ça reste un petit peu. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 80% de mémoire. Je vais regarder quand même pour être sûr, pour ne pas vous donner de bêtises, mais je crois que c'est ça, 80% de mémoire. Ah non, c'est ça, de 25% à 80%. Moi, il est éveillé, il est très peu éveillé, malheureusement. Et vous pouvez quand même régénérer presque, enfin, vous régénérez à peu près 2 tiers des dégâts d'énergie que vous prenez. Donc c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, ça vous donnera du pouvoir. Donc, enfin, vraiment, Ultron, c'est vraiment un, c'est vraiment un amas de polyvalence qui est vraiment très, très, très intéressant. Et que, et au-delà de ça, voilà, il y a le petit style et tout. Voilà, c'est vrai qu'Ultron a toujours été stylé, mais c'est vrai qu'à un moment, enfin, il y avait beaucoup de monde qui l'utilisait en 2015, 2016 et tout, parce que, bah déjà, il était top prestige, donc beaucoup de monde montait, bah soit Electro, soit Rocket, soit Ultron, parce que c'était vraiment, c'était vraiment ceux que vous aviez en tête de profit, parce que, bah, c'était les top prestige. En fait, on ne savait même pas que le prestige avait existé à cette époque-là. Moi, je n'avais pas Electro, par exemple, mais je sais que j'avais Ultron et Rocket. Et donc, bah, Ultron est resté ma tête de profit, d'ailleurs, en 4R4 pendant très longtemps. Après, je les dérank en 4R3, parce qu'après, bah, voilà, je n'avais plus trop d'intérêt avec Ultron. Mais globalement, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un perso, bah, qui du coup, maintenant, va avoir beaucoup, beaucoup de puissance, toujours sa grosse résistance, toujours sa polyvalence, enfin, voilà. je trouve vraiment que c'est un très très bon move, je vous conseille vraiment de le faire, parce que c'est vraiment un vrai couteau suisse, quoi. Un vrai couteau suisse, et voilà, là, je vous montre le dernier combat de QA, voilà. Le vrai qu'Warlock a un peu subi, je ne sais pas quel jour c'était, de mémoire, je ne sais plus trop. C'est peut-être le... Ah, c'était le J1, je crois. C'est le J1, donc ça devait être, oui, ça doit être avec Echec en Cascade, donc c'est toujours un peu chiant, notamment sur Nebula. Nebula, Warlock prend un peu cher contre elle, parce que, enfin, je suis obligé de pas mal parades et de pas mal, de pas mal l'essai d'attaque puissante, parce que vous savez, il ne faut surtout pas qu'elle bloque et qu'elle commence à faire ses charges d'électrochoc, sinon vous perdez de la pression de compétence. Et là, vous voyez ce qui est hyper intéressant sur ce chemin caractère caustique, c'est que presque à chaque coup, vous prenez des furies, quoi. Donc, globalement, vous tapez tout le temps. la borne caractère caustique, Ultron et Warlock ne la ressemblent pas sur ce chemin-là. Donc vraiment, moi je joue sans borne en fait. Alors, vous allez me dire, oui, du coup ta QL est facile et tout, bah oui, je la rend facile parce que je prends les bons persos en fait, globalement. Alors, vous pouvez prendre autre chose avec Warlock, vous pouvez prendre Vision, je crois, Vision Air d'Ultron, Vision classique. Bon, Ultron est carrément meilleur quand même. Donc, donc voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire donc sur Bishop et sur Ultron, deux persos que j'apprécie très, enfin, que j'apprécie énormément, que je joue énormément et voilà, autant Bishop, ça ne m'a pas coûté très très cher. Enfin, ça m'a coûté un T5, c'est quand même mutant, mais ça m'a moins coûté parce que je l'avais déjà monté 6R2 il y a très longtemps. Ultron, je l'ai monté 6R2 pendant quelques mois et après, je l'ai passé 6R3. Donc voilà, c'est des hubs qui se sont faits progressivement mais en fait, c'est vraiment des hubs où je me... C'est pas un truc en mode où j'ai hub d'un coup comme ça, genre comme Void ou comme Shang-Chi où vraiment... Enfin, non, Shang-Chi réellement, il y a eu un petit peu d'attente parce que je manquais de T5B mais dans l'idée, j'aurais monté les deux trucs d'un coup. Autant Ultron et Bishop de base, n'étaient pas forcément des persos que j'allais monter 6R3. C'était pas des trucs que je les ai montés 6R2 pour les monter 6R3. Je les ai montés 6R2 parce que voilà, ils rentraient dans un truc dont j'avais besoin de mon roster. Bishop, il m'a servi sur acte 6 sur certains chemins de par ses compétences et tout et la Mini-Ultron m'a servi pas mal en QA avant de passer 6R3. Et donc vraiment, c'est typique des Hups où je me suis dit mais en fait, c'est une évidence que je dois les Hups parce que c'est des persos qui me servent qui, voilà, ça ne me paraît pas choquant de les Hups et voilà, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et également de ces Hups parce que selon vous, j'ai gâché des T5C ou pas selon mes rosters. Ne vous inquiétez pas, en mutant, j'ai encore un T5C, presque deux. En fait, j'ai mon troisième qui allait presque se former donc quoi qu'il arrive, à un moment, il aurait fallu que j'en utilise. Sachant qu'Apocalypse mon trace 6R4, bien évidemment, mais ça ne sera pas mon premier 6R4, ça sera mon troisième 6R4 donc il y a le temps avant d'utiliser mais d'avoir besoin de deux T5C. Ne vous inquiétez pas, j'aurai les deux T5C quand j'aurai à monter Apocalypse. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut !